coucou tout le monde c'est chloé je voulais vous parler aujourd'hui d'un tirage une idée de tirage que j'ai eu il y a quelques jours que j'ai essayé sur moi qui fonctionne super bien j'aurais aimé vous le faire tester en synchronicité mais ça me paraît pas adapté parce que c'est un tirage qui est très précis et vaut mieux vous le pratiquez vous chez vous donc j'ai fait un pdf que vous trouvez dans la description qui reprend le tirage enfin qui vous fait un résumé du tirage pour que vous puissiez pratiquer chez vous et moi en fait du coup je vais vous en parler un petit peu en fait bon vous le savez sûrement je suis passionné par tout ce qui est en lien avec le bien-être le fait de se sentir mieux de réussir à déposer nos soucis dans la vie tout ça et il ya quelques temps j'ai découvert un outil que je trouve super qui s'appelle la pyramide de dillette alors robert dillette c'est un coach et est en fait le principe de la pyramide de dillette c'est qu'en fait vous allez par partir d'une question un truc qui vous qui vous pose problème dans votre vie alors vaut mieux que la question sur le plus précise possible peut-être par exemple comment est ce que je peux trouver l'amour c'est peut-être une question comme ça et en fait avec la pyramide ça va partir en c'est comme c'est une pyramide inversée en fait vous allez partir du général et petit à petit vous allez aller du de plus en plus précis et c'est souvent avec des questions en fait vous allez avoir une question qui va vous partir du général et petit à petit les questions vont préciser 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 et en fait vous allez arriver à ça va vraiment vous faire faire le tour du problème et en fait vous allez réussir à passer votre question de base par exemple comment est ce que je peux trouver l'amour vous allez réussir à le reformuler autrement d'une façon plus précise parce que souvent en fait on est en en surface on voit que le les symptômes en fait c'est comme un petit peu en médecine souvent pas par exemple si vous avez un problème quelque part vous avez mal quelque part souvent on s'arrête à ça j'ai mal à la tête et on voit pas les simples les raisons qui se cachent derrière tout ça et c'est la pyramide de dilt permet d'aller chercher l'essence derrière les soucis qu'on a tout simplement donc c'est génial désolé pour le bruit qui est un peu insupportable je sais pas il fait un peu beau et du coup tout le monde sort donc voilà en fait ça va vous permettre de préciser et rien que je sais plus qui c'est qui disait ça mais une personne qui disait formuler correctement la question c'est déjà avoir une partie de la réponse et vous verrez que si vous faites une pyramide de dilt sur une question en fait vous allez vachement avancé déjà c'est assez impressionnant vous allez vous trouver avec une question qui est beaucoup plus proche de l'essence et à partir de là vous pouvez ensuite travailler avec les oracles tout ça mais en fait des fois rien que le fait d'avoir travaillé en pyramide de dilt ça va débloquer certaines choses bref c'est un outil qui est super que j'utilise pour moi dès que j'ai une question un problème en fait et je me suis dit parce qu'en fait donc la pyramide de dilt ce sont des questions donc c'est un coach qui l'a qui a inventé donc les coach souvent poussent à la réflexion il n'y a pas de mal à ça simplement moi c'est vrai que plus ça va plus je j'aime privilégier l'intuition à la réflexion en fait parce que je trouve que dans la réflexion on peut vite tomber dans le mental dans des habitudes mentales et il ya certaines choses qu'on ne voit pas donc je me suis dit pourquoi pas adapter la pyramide de dilt avec des cartes c'est dire plutôt que de répondre à la première question de la pyramide de dilt qui est la première question c'est s'appelle l'environnement c'est à dire décrivez concrètement comme si vous étiez un oiseau que vous passiez au dessus de votre problème comment ce problème se manifeste concrètement par exemple pour une problématique amoureuse comme je disais vous cherchez l'amour ça peut être concrètement moi je suis célibataire depuis depuis quatre ans je n'arrive pas à me remettre de la rupture avec avec la personne avec qui j'étais avant je sais pas enfin voilà vous en fait vous décrivez c'est comme si vous étiez face à une personne qui ne connaît rien de votre vie et vous avez besoin d'exprimer votre souci voilà donc la pyramide de dilt normalement vous allez chercher dans votre esprit comment vous répondez à la question moi ce que je vous propose c'est de faire avec des cartes c'est à dire dans la pyramide de dilt vous avez six questions vous allez tirer six cartes donc moi j'ai choisi d'utiliser comme jeu le dixit un jeu assez connu de jeu de société pour créer des histoires sauf qu'il est très intéressant en projection psychologique c'est à dire enfin projection vous allez projeter votre inconscient dans les cartes en fait vous voyez par exemple elles sont très très poétique elles évoquent beaucoup de choses donc en fait vous allez tirer cinq cartes la sixième je trouve que c'est chouette et au chaud puisque la dernière carte c'est la plus importante en quelque sorte même si toutes les autres un cheminement qui est important mais on va dire c'est la plus spirituelle c'est celle qui va vous donner l'essence de votre question et je trouve que le tarot zen d'eau chaude je vous ferai une review dessus d'ailleurs parce que j'ai toujours pas fait pourtant c'est un jeu que j'ai depuis longtemps je trouve qu'il est très puissant au niveau spirituel donc moi en fait je fais cinq cartes dixit et la sixième avec une carte de d'eau chaud donc voilà en fait au lieu de au lieu de répondre vous allez laisser les cartes répondre et vous allez voir ensuite par exemple si pour l'environnement dans la première question qui est comment se manifeste votre problème concrètement vous tirer cette carte là vous allez essayer de faire le lien ensuite et voir qu'est ce que cette carte dit comment elle répond à cette question j'en sais rien par exemple ça peut dire que je sais pas en amour du coup si je reprends mon exemple au niveau de l'amour peut-être qu'est ce que ça ça montre ici c'est que vous planez un petit peu au dessus de votre vie que vous avez des rêves plein la tête aussi mais un côté rêve je trouve avec ça m'évoque ça que vous avez une image idéale de la relation et qui fait que vous vous planez un petit peu au dessus du monde réel vous passez à côté peut-être de certaines opportunités en même temps vous arrivez pas à vous détacher cet idéal de relation que vous voulez voir qui fait que ça fait cinq ans vous êtes célibataire et vous êtes en recherche et peut-être un petit peu perdu entre deux mondes entre eux de ce rêve que vous voulez absolument réaliser cette relation parfaite que vous voulez vivre et en même temps le fait que bien vous voyez bien que dans le concret vous n'arrivez pas à trouver ça et vous aimeriez incarner cette relation dans votre vie et voyez ici par exemple la carte peut répondre de cette manière et des fois je trouve intéressant les cartes parce qu'elles vont chercher au niveau inconscient peut-être que si vous n'aviez pas eu les cartes vous auriez décrit comme j'ai décrit tout à l'heure en disant juste j'arrive pas à me remettre de ma dernière rupture et tout ça et peut-être que vous auriez pas touché cette idée de de rêve et de réalité du fait que peut-être vous êtes dans un fantasme et ici la carte va chercher plus profond et je trouve que c'est super intéressant voilà je l'ai fait pour moi et c'était en vrai ça fait une mini thérapie quoi ça va chercher loin ça va ça va chercher dans votre passé aussi parce que tous les boulets problèmes qu'on rencontre finalement basse aussi des c'est complexe en fait c'est qu'une partie émergée de l'iceberg il ya vraiment des choses cachées inconscientes et voilà je trouve que les cartes elles ont ce pouvoir extraordinaire d'aller chercher et de profondément et d'aller nous connecter à quelque chose au delà de nos pensées le problème c'est quand on a un problème souvent on tourne en rond on emprunte toujours les mêmes chemins on a l'impression de connaître notre problème par coeur et d'une certaine façon c'est vrai et en fait en même temps le l'essence on ne l'a pas touché et le problème c'est que ça devient une habitude on tourne en rond on donne toujours les mêmes explications et ça devient difficile d'aller profond et les cartes je trouve permettent ça les cartes alliées à ce super outil qui est la pyramide de d'hilda parce que c'est clair que c'est un super outil en fait pour moi c'est un truc de vous pouvez vraiment faire un super boulot donc voilà je vous mets le lien dans la description pour que vous ayez le les détails de la pyramide de d'hilda si vous voulez tester donc moi je fais avec le dig site parce qu'il a ce côté psychologique que je trouve intéressant avec la carte d'eau chaud finale en sixième carte vous pouvez faire autrement si vous le voulez bien sûr adapté avec vos jeux simplement c'est vrai que pour pour ce tirage je pense que c'est important d'avoir des jeux qui vont avoir des illustrations où vous allez pouvoir vous projeter quoi pas pas des cartes d'affirmation vous allez juste avoir un symbole je pense que c'est mieux d'avoir des cartes qui vont vous permettre vraiment de rentrer à l'intérieur de quitte même à raconter des histoires pour vraiment vous projeter dedans je pense que c'est important voilà pour cette pour cette vidéo et si vous voulez me faire des retours aussi toujours en commentaire si vous avez testé ce tirage vous voulez vite fait me me dire si ça vous a parlé ça me fera très plaisir et moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine suite Sous-titrage FR ?